L'heure est grave. Notre pays est en danger. Néhémie 2, 17. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo-SENCO sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo-SENCO, réunis en Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa, du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays et mis par notre émission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme sur le danger que coure notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face, de la recrudescence et de l'insécurité. Depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le nord Kivu, notamment Bounanganda, Rouchourou, et Kivuanganda sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23, avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda. En plus des pertes en vie humaine dans les rangs des phares d'essai et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné des déplacements massifs des populations. En étouris comme dans le nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de l'évier pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie de l'ouest, précisément dans les territoires de Kouamount et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur opposant les Tékés et les non-Tékés, majoritairement Yaka, qui ont toujours vécu en harmonie. Deux centaines de personnes y ont perdu la vie et beaucoup sont contraintes à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure malgré le déploiement de forces de l'ordre sur terrain. Dans les Congos centrales, notamment à Kimpangu, à Mbanzangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimétiers profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement identifiées. Hélas, les cas du genre se retrouvent en plusieurs endroits dans notre pays. Notre nation est en danger. Si nous nous prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. La responsabilité des gouvernants. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. A cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. A considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, il s'y est de mettre en place un cadre national large au-delà des affinités politiques afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi, sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable ? À ce sujet, nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables des milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans les rapports mapping et qui sont encore actives dans l'est de la Rd Congo. Il en est de même des faux chefs coutumiers à quoi monte. Le Parlement doit privilégier l'intérêt supérieur de notre pays par rapport aux arrangements politiques qui desservent la population congolaise. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire ayant comme vraie motivation le pillage des ressources naturelles de la Rd Congo et l'occupation de ces terres. La responsabilité des acteurs politiques de l'opposition. L'heure est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ces moments crucials, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La responsabilité des phares décès. La situation actuelle de notre pays exige de nos voyants soldats a un sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie et ce, malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se trouvent. La responsabilité de la communauté internationale. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage gravement la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des ressources de richesse naturelle, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier ? Notre responsabilité à tous. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ce qui convoite notre beau et riche pays. Conclusion. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la ère du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. A cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ce moment particulier de notre histoire. A la signature, les évêques, membres de l'Assemblée plénière qui se sont réunis. Je vous remercie. merci. Merci. Merci.